Espace TV La décision du CNRD autorisant le retour des anciens présidents de la transition, Moussadadis Kamara, et Sekouba Konaté est salué par Idrissa Sherif, l'ancien ministre et conseiller en communication du capitaine Dadis avait par le passé mené des démarches pour rendre possible ce retour sans succès. C'est tout pour le sommaire, bienvenue à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette rencontre a porté sur les travaux de réhabilitation de la cour d'appel de Konakui, la désignation et la formation des magistrats devant conduire le procès. Il était normal que ce comité de pilotage qui est l'organe central pour la tenue de ce procès se retrouve et puisse discuter de toutes les questions centrales, de toutes les questions fondamentales pour que, comme on dit, de la tenue de ce procès, tant attendue par tous les Guinéens, tant attendue par la communauté internationale. Trois mois sont donnés par la Cour pénale internationale aux autorités guinéennes pour la tenue du procès. La ministre de la Justice compte s'investir pour faire respecter ce délai qu'elle trouve normal. L'instruction a déjà été bouclée, l'ordonnance de renvoi a pris. Normalement, dès que ces deux éléments sont faits, le procès doit se tenir. Mais pour des raisons indépendantes de la volonté de tous, nous n'avons pas pu le faire à ce moment-là. Donc il est normal que le premier trimestre ait un délai raisonnable. Nous allons nous battre et nous allons faire des efforts pour qu'il soit tenu à cette date. Désigner et former les magistrats en ce mois de décembre, telle est la proposition du système des Nations Unies qui appuie la Guinée dans le cadre de la formation des magistrats. La garde des soins a déjà donné les éléments essentiels. Il s'agit de la formation des magistrats. Nous avons réitéré notre engagement à accompagner la Guinée dans ce sens-là. Il s'agit aussi de la préparation pratique, logistique qui se fait en ce moment, mais également de communiquer. Il faut éviter les quiproqués et les malentendus sur les intentions derrière la tenue d'un procès. Les massacres du 28 septembre 2009 ont fait plus de 150 morts, de nombreux blessés et plusieurs femmes ont été également violées. Le retour autorisé à son ancien patron, Moussad Ali Skamara, de revenir en Guinée. Autre acte posé jusqu'ici par le CNRD. Idrissa Chérif a passé en revue ce vendredi la situation sociopolitique de la Guinée. Ceux après ont séjour passé en Europe. L'objectif de sa présence à l'Elysée a aussi été expliqué par le président de l'Union pour le changement de Guinée. Justine Lelo l'a rencontrée suivie. L'acteur politique Idrissa Chérif rigagne Konakry après un séjour en France dans le cadre d'une visite politique privée. Il dit ne pas être la voix officielle de la Guinée à l'étranger, mais il a rencontré les investisseurs. Ainsi de suite, je me suis rendu à Milan, en Italie, pour rencontrer certains amis opérateurs économiques. Et aussi dans le cadre privé de mes affaires, je me suis demandé à certains investisseurs d'avoir le courage de ne pas hésiter pour venir à la Guinée. Et que c'est un départ nouveau et que les gens peuvent s'engager de manière résolue sur la Guinée. Et que rien n'a changé. Tout ce qui a changé, c'est peut-être certainement la tête. Mais les organes et les organismes existent toujours. Et le pays continue de fonctionner normalement. Le président de l'Union pour le changement de Guinée explique avoir entendu des informations qu'il qualifie d'erronées. Notamment sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays en cette période transitoire. Idrissa Chérif dit avoir répondu à ceux qui l'ont abordé en ces termes. Ils ont dit qu'ils auraient besoin de savoir la date à laquelle il peut y avoir des élections. Je leur ai dit, cela reviendra qu'au peuple guinéen. A son arrivée, l'ex-ministre de Moussa Dadis Kamara a appris l'autorisation accordée par les nouvelles autorités à celui qui l'avait nommé conseiller en charge de la communication de la présidence de revenir dans son pays. Idrissa Chérif exprime ses sentiments de joie. Le président Dadis a essayé à deux reprises de rentrer dans son pays. Il n'a pas pu entrer et que si vraiment il y a une justice qui est là, je pense qu'il est depuis longtemps, il est prêt à affronter cette justice et à donner sa part de vérité selon les événements qu'il a maintenu à l'étranger. Dans quelques jours, le président de l'Union pour le changement de Guinée doit se rendre au Burkina Faso où se trouve Moussa Dadis Kamara pour discuter à deux de son retour au pays. Le compte-rendu de Justine Leno, le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des affaires africaines du département d'État, a effectué une visite du 1er au 3 décembre à Conakry. Michel González a rencontré les autorités de la transition et la société civile. Il a exprimé les préoccupations des USA sur le renversement du régime civil. Même si Alpha Condé n'était pas un bon exemple en matière de démocratie, les actions que posera le CNRD parleront à sa place. Plus une transition est courte, plus elle est susceptible de connaître du succès. Explication Mamadou Sayobande. Alpha Condé n'était pas le bon exemple en matière de démocratie. Les USA se sont alarmés sur les violations des principes démocratiques, les violations des droits de l'homme sous toutes les formes. Ce qui a conduit d'ailleurs aux sanctions contre la Guinée. Nous avons également déploré le renversement du régime civil en chaîne l'envoyé de Joe Biden. Tant que les autorités ne définissent pas un calendrier clair sur la durée de la transition, les sanctions demeurent à l'exception près. Quelles actions il faut soutenir dans ce plan de travail, dans ce programme de mise en place de l'ordre constitutionnel ? Et lorsque nous parlons de nos soutiens, l'aide n'exclut pas l'aide sur le plan de la santé. Jusque-là, les actions posées par le CNRD augurent un l'un de même meilleur, mais d'autres actes plus déterminants sont attendus, souligne le diplomate. Alors, il faut dire que ce qui va parler, ce sont les actions. Pour le moment, les choses paraissent positives. Les actions prises pendant les trois derniers mois donnent de bons signes. Cependant, les actions qui seront prises et pour amener de façon consistante vers le progrès, ce sont ces actions qui pourront nous permettre de nous déterminer. L'histoire du coup de l'État autour du monde me dit que je ne devrais pas. Sous le régime précédent, il y a eu des violations graves des droits de l'homme. Les événements du 28 septembre constituent un passé sombre pour la Guinée. Et ce sera un mérite si le CNRD parvenait à ouvrir les procès sur ces crimes. Il reste mesuré sur les échanges qu'il a eus avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et sur le dossier Alpha Condé, Michel Gonzales ne s'est pas montré bavard. Pendant ce temps, le collectif des assistants des anciens députés, membres du bureau de l'Assemblée nationale, accuse le secrétaire général de l'institution de les avoir exclus du fichier de prise en charge. Leur porte-parole a fait le tour des médias pour défendre cette affirmation. Cependant, Dr Mohamed Béreté s'inscrit en faux et jure que ces jeunes n'ont pas de contrat qui les lie avec l'administration parlementaire. Ils veulent juste transformer une faveur à un droit, explique-t-il. C'est un reportage signé. Le collectif des assistants des anciens députés, membres du bureau, se sent léger par le chef de l'administration parlementaire. Pourtant, les jeunes ont été recrutés pour seulement assister les députés déchis et donc leurs services ne sont plus nécessaires, argue le secrétaire général. Ce qui rejette ce grognon. Il n'a jamais dit au préalable, comme les députés sont partis, vous devez les suivre. Le DRH a reconnu que personne ne peut nier qu'il n'y a pas un contrat entre les assistants parlementaires et l'Assemblée nationale. En réponse, le secrétaire général explique qu'il n'a pas mandat de recruté, encore moins de limogé au Parlement. C'est le président de l'Assemblée qui engage par arrêté. Donc, le parallélisme des formes oblige. Si on doit les sortir de ce listing-là, il faut que ce soit un autre arrêté du président qui mette un terme à leur engagement auprès de l'Assemblée. Mais là aussi, il y a vraiment des conditions et des exigences parce que le statut ne le permet pas. On ne peut pas faire sortir n'importe comment, n'importe qui du fichier. Dans un article paru chez nos confrères de Mosaïque-Guinée, Moustapha Kaba donne des chiffres qui prêtent à confusion dans la tête du docteur Beretti. Ici, le salaire des fonctionnaires de la hiérarchie A est à 2,1 millions. Donc, je ne sais pas sur quelle base, eux, ils percevaient 2,5 millions. Au titre des primes de cession, ils disent percevoir 1,1 millions à la fin du mois. Les primes de cession, ici, c'est 50 000 francs jour par personne. Donc, on prend les 30 jours du mois, ce qui fait 1,5 millions. Donc, normalement, les primes que nous payons à notre personnel parlementaire pour la période de cession, par mois, c'est 1,5 millions et non pas 1,1 millions. Et ils ont donné ces deux montants complètement contradictoires, complètement différents de ce que nous payons à l'administration parlementaire. En ce moment, l'administration parlementaire met en avant la mise en œuvre des plans de carrière de ses fonctionnaires. Pour le cas des assistants des anciens députés, docteur Mohamed Beretti affirme qu'il cherche juste à nuire à son honneur. Le collectif semble déterminé à troubler le sommet du patron de l'administration parlementaire. Autre volet de ce journal, la Fédération nationale des transporteurs de Guinée a procédé ce vendredi au renouvellement de la section syndicale de Matam. Ousmane Oria Silla a été recondue au poste de secrétaire général. L'élection s'est déroulée en présence des délégués de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. A la tête du mouvement syndical depuis 1996, Ousmane Oria Silla a été recondue secrétaire général de la section syndicale de Matam. Il est réélu pour les quatre prochaines années. Tout ce que j'ai dit du transporteur de Matam, le faire respecter le transport, le respecter le passacier et le faire respecter le passacier. Sans le passacier, il n'y a pas de transport. Les membres du bureau au nombre de 17 ont été élus à travers un vote à main levée. Le secrétaire général à l'hygiène et à la sécurité compte multiplier les actions sur le terrain. Je me sens très bien et je suis prêt à servir la population comme il faut. On n'a pas eu la chandelure à l'école à 80%, mais tout ce qui est à la tête, on sait ce qu'on fait. Deuxième secrétaire aux conflits et négociations, Maxime Gallo nourrit de fortes ambitions et compte les réaliser avec le concours de l'ensemble des affiliés à ce syndicat. Nous projetons d'abord la réorganisation du secteur du poste de réagition. Avant l'élection, le bureau sortant a présenté son rapport de fin de mandat. Durant quatre ans, ce bureau a posé des actes dont, entre autres, le renforcement de la solidarité inter-syndicale, la rédynamisation du mouvement syndical et la réorganisation interne du syndicat. Il faut tout de même ajouter que des affrontements ont eu lieu lors de ce congrès. Mamadou Aliou Diallo, l'autre candidat pour le poste de secrétaire général du syndicat de Matam, a été bloqué à l'entrée avec son équipe. Il accuse Ousmane Horia, le promu, de s'éterniser à la tête du syndicat. Ses propos sont recueillis par Rosalie N'Goto Monnemou et Amalek Silla. Celui qui est secrétaire général à l'aide actuellement, le missier Ousmane Horia Silla, il a fait 36 ans au pouvoir. Il n'a jamais accepté que les élections soient faites. Chaque moment qu'un mandat est fini, il organise des élections clandestines de reconduites au bureau. Chaque année, il organise ça. Exemple, le deuxième mandat, il a fait la même chose. Le troisième mandat, il a fait la même chose. Le quatrième mandat, il a tenté de le faire. J'ai dit non, tu n'as pas seul, parce que tu n'as pas fait la mission des transporteurs. Pour le moment, il y a des candidats, moi-même en personne. J'ai sorti candidat, il a réuni toutes les sages d'aller chez moi, de me pardonner à cause de Dieu, de renoncer mes candidatures. Il me dit prochainement, il ne va jamais se présenter. Les propos recueillis par Rosalie N'Goto Monnemou et Amalek Silla. Célébration de la Journée internationale du volontariat. Cette année, la cérémonie est placée sous le thème « S'engager au volontariat dès maintenant pour notre futur commun ». La journée a été mise à profit pour inciter les jeunes à s'engager dans le volontariat. L'Ansanabéa Diallo, le ministre de la Jeunesse et des Sports, à la faveur de cette rencontre, a indiqué que le volontariat fait partie des priorités de son département. Alseni Barry, Alseni Kamara signe ce compte rendu. La Journée internationale des volontaires est une opportunité de promouvoir le volontariat, de soutenir leurs efforts et de reconnaître leurs contributions à la réalisation des objectifs de développement durable. En Guinée, 80 volontaires des Nations Unies ont servi auprès de 10 agences onusiennes cette année. Ces jeunes promettent de continuer à mener les activités avec verve et abnégation, sans attendre de récompenses. Entre autres, faire la promotion du volontariat, mener les activités de sensibilisation sur l'entrepreneuriat, mener les activités de sensibilisation basées sur la lutte contre la violence basée sur le jard, mener les activités de sensibilisation basées sur le civisme, la non-violence, la culture de la paix. L'année 2021 marque les 50 années d'existence du programme des volontaires des Nations Unies. Le PNUD accompagne ses volontaires dans leur combat de tous les jours. Ceci est illustré par l'initiative Personnes vivant avec handicap lancée par le programme VENU. Cette initiative dont bénéficie le PNUD Guinée cette année vise à donner une opportunité aux jeunes professionnels vivant avec handicap de servir auprès des agences des Nations Unies. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, le volontariat est l'une des priorités de son département, raison pour laquelle il invite les jeunes à œuvrer dans ce domaine. Ce sera une des priorités du département et que je partagerai évidemment avec le gouvernement pour qu'on mette encore plus de moyens, pour qu'on ait encore plus de volontaires, pour qu'on ait encore plus de jeunes qui s'engagent justement dans ces activités aujourd'hui qui, non seulement au niveau local, permettent d'accompagner, d'aider des structures, d'aider des villages, d'aider des villes à se développer, à avoir effectivement un accompagnement constructif, mais aussi d'aller à l'extérieur. Ces concernés sollicitent le prolongement de leur contrat de volontaire, l'amélioration des primes d'indemnités mensuelles et surtout leurs conditions de travail. Merci pour en fond ce journal, Yenab Bangoura et André Moussi et Milmono Moedé à vous le présenter. Merci à toute l'équipe technique et à vous de l'attention. L'info revient à 22h avec Idriss Abari. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501